La nouvelle Côte d'Ivoire est née. Le mouvement politique, présidé par l'ancien ministre ivoirien Niamien Konon, s'est présenté à la presse nationale et internationale samedi à Abidjan. Un lancement dans la sobriété, mais avec la même détermination de servir la Côte d'Ivoire, son pays. Un sacerdoce, s'attaquer aux mots qui minent la société ivoirienne, notamment la corruption d'Etat. L'analyse de la situation de notre pays nous conduit à la conclusion que pour faire le bonheur de l'ivoirien, il nous faut purement et simplement éliminer la corruption qui gangrène nos sociétés et nous enferme dans le cercle vicieux de la misère morale et matérielle. Elle est nocive. Elle prive nos pays de nos ressources. Elle fait perdre à l'Afrique chaque année 25 000 milliards de francs CFA et à la Côte d'Ivoire 1 000 à 2 000 milliards de francs CFA. Tous les autres maux dont souffle la Côte d'Ivoire en découlent. Je veux citer la pauvreté, la misère, la faillite de l'école et de la santé, l'absence d'infrastructures, le chômage, l'insécurité, la guerre, la rébellion, le tribalisme, la perte de dignité et j'en passe. A l'ère du numérique, Niamien Konan, ingénieur de conception en informatique, est pour l'utilisation de mécanismes de gestion moderne afin de donner à son pays une chance de faire face aux défis actuels et à venir. Nous nous appuierons, comme nous l'avons toujours fait dans notre carrière, sur le numérique. Le numérique, c'est la transparence, la strassabilité, la simplification, la précision, la neutralité, la célérité et par-dessus tout, des possibilités infinies. Le numérique, c'est un accélérateur de solutions, une chance pour l'Afrique. Cette chance, nous allons la saisir pour changer la face de l'administration, la face de notre pays. Avec le numérique, nous allons bâtir la Nouvelle Côte d'Ivoire pour le bonheur de la jeunesse ivoirienne. La Nouvelle Côte d'Ivoire, pour le général des douanes ivoiriennes, est un instrument d'une nouvelle gouvernance, avec pour préalable des ressources humaines bien formées. Une personne bien formée ne peut pas chômer dans ce village planétaire qu'est le monde. Avec les ressources que nous allons récupérer dans l'éradication de la corruption, nous bâtirons un système scolaire et de formation d'excellence pour votre insertion dans la vie professionnelle. L'engagement de toutes les couches sociales auprès de la Nouvelle Côte d'Ivoire fera naître, selon son président, une justice sociale plus équitable en terre déburnie. Aux paysans et aux paysannes de nos campagnes, vous, les damnés de la terre, qui êtes exploitées et surexploitées par une mafia d'État depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, nous disons, Yako, la Nouvelle Côte d'Ivoire a été créée pour vous, elle a été créée pour que l'État ne vole plus l'État. L'État dans la Nouvelle Côte d'Ivoire va, au contraire, transformer sur place vos produits pour vous enrichir aux travailleurs, aux entrepreneurs, aux cadres et aux élites. Nous vous promettons un État impartial qui fait la promotion de la méritocratie du service public de qualité et gratuit, en contrepartie d'un prélèvement fiscal équitable pour tous. Débarrassez-vous de la peur, soutenez la Nouvelle Côte d'Ivoire. Les militants et sympathisants de la Nouvelle Côte d'Ivoire peuvent contribuer à hauteur de 1000 francs CFA à la mobilisation de fonds pour la présidentielle de 2020. Le pari est donc lancé. Sous-titrage Société Radio-Canada